Sécurité, paix, solidarité et tolérance pour 2024, tels sont les voeux des familles fondatrices de Bamako, des forces vives de la nation, des musulmans et des chrétiens du Mali. Ils ont été reçus hier à Koulouba par le président de la transition. Ils sont positifs, confiants, prêts à entamer le match contre les Bafana Bafana. Oui, les aigles du Mali entrent en lice aujourd'hui même dans le groupe E basé à Kourougo. Nous allons suivre la dernière séance d'entraînement de l'équipe malienne dans ce journal avec l'un de nos envoyés spéciaux. Mardi 16 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Une fois n'est pas coutume qu'en Côte d'Ivoire 2023. Je vous le disais à l'instant, les aigles du Mali entrent en lice ce mardi dans le groupe E basé à Kourougo. Le ministre Abdoul Kassim Fomba est à la frontière du Mali, est à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, Kadyana, pour s'inquiérir de l'état d'esprit de nos supporters bloqués depuis deux jours par les autorités ivoiriennes, les empêchant de fouler le sol ivoirien pour soutenir l'équipe nationale. Écoutons le ministre Fomba au micro de Jafar Aïdara et Djibril Bakayou. Ça fait deux jours que nos supporters sont bloqués à la frontière pour des motifs administratifs qu'on nous a fait savoir. Et ces documents administratifs ont été tous fournis depuis justement le premier jour. D'autres documents sont venus se rajouter. Nous les avons encore fournis. D'autres documents sont encore revenus se rajouter. Nous les avons encore fournis. Donc j'étais persuadé que l'équipe, les supporters allaient démarrer hier. Mais j'ai été désagréablement surpris de voir que nos supporters ont encore passé une autre nuit ici. Ils n'ont pas pu traverser une frontière qui normalement ne devrait pas être une barrière entre nos peuples. Et c'est pour cela que très tôt ce matin, j'ai décidé de venir pour m'imprégner moi-même de la situation et de comprendre ce qui ne va pas. Aujourd'hui, deux choses l'une. Soit on fait rentrer nos supporters, soit moi-même je les fais ramener à Abomako. Mais quoi qu'il en soit, il y aura une solution aujourd'hui et ils ne passeront pas la nuit ici. L'équipe malienne a effectué sa dernière séance d'entraînement hier sur le terrain du lycée Dominique Ouattara. Les aigles du Mali respirent confiance et motivation et entendent tout mettre en œuvre pour bien entamer la compétition aujourd'hui contre les Bafana Bafana. Le point avec l'un de nos envoyés spéciaux, Argyou Matina. Éliminé en huitième de finale lors des deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, les aigles du Mali QV 2024 sous la houlette du technicien Iris Kuchel s'apprêtent à aborder en Côte d'Ivoire leur premier match de la 34e Cannes dans de très bonnes dispositions mentales et physiques. Et voilà, quand on est joueur, on est amené à rêver, rêver quand on est gamin, défendre les couleurs de son pays, représenter son pays. C'est une fierté, donc il n'y a pas de pression négative ou quoi que ce soit. On prend cette pression-là positivement et voilà, on va tout donner pour rendre fière et faire la nation. C'est le but qu'on s'est dit. Je suis avec mes joueurs, on est bien, on est tous ensemble, on travaille beaucoup aussi. Donc oui, il y a une préparation encore une fois qui s'est bien passée, qui s'est bien passée au niveau du travail. Là, aujourd'hui, on a hâte que ça commence et on va aller avec l'état d'esprit et l'ambition pour faire un grand match. L'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel, premier adversaire du groupe du Mali, est une équipe composée majoritairement de joueurs évoluants à domicile et qui sera amenée par sa star Persi Tao, l'attaquant de la Ligue d'Egypte. Qu'à cela ne tienne, les aigles sont confiants et savent toute l'importance d'un premier match de poule de Cannes. C'est une équipe qui a déjà rapporté une Cannes et qui a un palmarès. C'est une très grande équipe. Nous aussi, on est conscients de nos qualités et de nos forces. Donc ça va être un très bon match pour le football africain et on est prêt à entamer le match. Dans le camp des aigles du Mali, seul Mohamed Kamara est incertain. Sinon, le sélectionneur national Éric Secuchel qui s'apprête à faire son baptême du feu lors d'une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pourra compter sur le reste de son groupe face à l'Afrique du Sud ce mardi au stade Amadou, Gonclobali de Corgo, un stade flambois neuf d'une capacité de 20 000 places. Et ce sera à 20h. Un rendez-vous à ne pas manquer sur nos antennes. Nos journalistes sportifs seront avec vous dès 19h15 sur ORTM1. Allez les aigles, cérémonie de présentation des voeux à Koulouba. Hier 15 janvier, les familles fondatrices de Bamako et les forces vives de la nation ont été reçues par le président de la transition ainsi que les représentants du Haut Conseil islamique de l'Église catholique et le délégué général des églises protestantes. Sécurité, paix, solidarité et tolérance sont les voeux émis par tous. Nya Nya Aliou Traouri. Des Maliens face à leur président. Le contact est franc et direct. Les échanges se veulent constructifs et dirigés vers le devenir immédiat du Mali. Le cadre s'appelle traditionnelle cérémonie de présentation des voeux du nouvel an 2024 au chef de l'État. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, visiblement très attentif, est à l'écoute. Cinq personnalités, représentants de fêtières vont se succéder au pupitre. Puisse l'année 2024 être pour vous une année de bonne santé, de bonheur, plein de réussite dans votre exaltante et délicate mission de consolidation de la paix et de réconciliation des cœurs et des esprits, de concordion, d'unité et de solidarité. Au nom de la communauté chrétienne évangélique du Mali, de vous présenter les voeux pour la fin d'année et souhaiter les meilleurs pour cette nouvelle année 2024. Je voudrais que nous fassions mémoire de tous les Maliens et Maliennes, soldats et civils qui sont tombés au cours de cette année, victimes de la cruité humaine ou des différentes maladies. Qu'ils reposent dans la paix du Seigneur. 2024, l'année de tous les défis et espoirs pour les Maliens. À la tête des voeux, le retour définitif de la paix sur toute l'étendue du territoire national. L'adage dit que la paix et la tranquillité sont le début du bonheur. Et cela n'a pas de prix pour les Maliens, qui le souhaitent de toute leur force. Nous pensons beaucoup à la sécurité sur tous les plans. Non seulement récupérer notre territoire, tout notre territoire, que la paix règne au Mali, des cailles jusqu'à Kidal. Et la sécurité alimentaire aussi. Ça c'est très important. L'année 2023 aura été une année de conquête pour notre pays. Elle représente la résilience des populations face à l'adversité. 2023, c'est aussi et surtout le visage de ce Mali, du colonel Asimi Goïta, qui dit non à l'invasion étrangère, tous domaines confondus. Des familles fondatrices de Bamako, aux légitimités traditionnelles et religieuses, en passant par les forces vives de la nation, chaque intervention louait les acquis de 2023. Le peuple malien n'a cessé de réclamer un Mali nouveau. Il est évident que cela passe par la réfondation de l'État et surtout la conversion des cœurs. Des cœurs nouveaux pour un Mali nouveau. A cette fin, vous avez initié et fait adopter de nouveaux textes législatifs et réglementaires, parmi lesquels la nouvelle Constitution, le Code minier, des projets de code pénal et des codes de procédures pénales. Toutes ces réformes doivent aller de pair avec un réellement moral et matériel de l'armée qui, pour faire face à la violence aveugle, affecte notre pays depuis nos nombreuses années. La nouvelle Constitution qui nous introduit dans la 4e République a été la plus inclusive par les dispositions prises pour collecter les avis, les opinions et la prise en compte des réalités sociaux-culturelles du terroir. Comment passer sous silence l'excellente idée de réviser le Code minier ? Tout en saliant les précautions qui ralentissent son décret d'application, nous vous encourageons à poursuivre sur cette voie. Aller lentement, sûrement et sereinement afin que l'or, le pétrole, le lithium, le gaz, l'eau, l'iranium, bref, les richesses du sous-sol malien puissent couler et briller pour le peuple malien. Cette cérémonie est l'occasion pour moi de saluer tous les efforts fournis dans le cadre de la réfondation de l'État à travers les réformes politiques et institutionnelles. Par rapport aux réformes, celle qui fait la fierté de l'ensemble des organisations de la société civile est bien la consécration de leur mission de veille citoyenne dans la Constitution. Une autre fierté pour l'ensemble des forces vives dans la nation est la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, à savoir la réconquête de la région de Kidal le 14 novembre 2023 par les forces armées de sécurité. Que les FAMAM en soient chaleureusement remerciés. En termes de défis, les invités du jour feront savoir que beaucoup restent à être rélevés pour cette nouvelle année qui s'annonce décisive pour notre pays. Pour eux, il va falloir s'atteler à revoir certaines fiches de bord comme celles de l'énergie, de l'hydraulique, de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui encore, des milliers de villages au Mali n'ont pas accès à l'eau potable. Avec un budget initial de 3,6% pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, et malgré vos initiatives personnelles, il est difficile d'assurer les besoins essentiels des populations en eau. Excellences, M. le Président de la Transition en chef de l'État, vous conviendrez avec moi, en tant que porte-parole, que l'électricité n'est plus un luxe pour un État qui se veut émergent et moderne. Combien d'acteurs de l'économie, industrielles, informelles, hôpitaux et même de ménages souffrent aujourd'hui du manque de l'électricité ? Un autre défi que nous n'avons toujours pas surmonté est la lutte contre les violences basées sur le genre. La prolifération des structures privées de formation des futurs garants de notre santé nous paraît très risquée et moins éthique. Qu'il vous plaise d'analyser minutieusement la question afin d'en tirer les conclusions avisées ? Que dire aussi sur le cas de ces nombreux diplômés de nos universités qui, depuis leur sortie, n'ont eu aucune opportunité d'accéder à la fonction publique nationale ? Que prévoyons-nous pour eux ? Le Mali 1 est indivisible avec le concours de tous ses fils et filles. Ceci est un autre vœu et non le moindre. Pour atteindre cet objectif, il faudra bien cultiver la tolérance et la solidarité entre les populations. La cohésion sociale. Il faut que les Maliens nous-mêmes en se comprennent. Ce n'est pas l'extérieur qui va trouver des solutions pour nos problèmes. A nous de nous asseoir dans le dialogue inter-maliens. Il faut donner beaucoup de poids à cette idée pour que les Maliens se retrouvent du nord au centre, de l'est à l'ouest, quand on s'asseye, quand on échange et se mettre d'accord sur un autre accord qui n'est pas l'accord d'Alger, ni l'accord de Paris ou l'accord de Stamara 7. Pour citer Femostien-Luc Sangaré, il s'agira de réussir la communion des cœurs et des esprits. Le pas d'Ignat. Vous remarquerez qu'à cette fin, l'Église mettra toujours l'accent sur une réflexion loyale et courageuse, mais aussi un sincère repentir. Repentir, car le pardon réciproque ne doit pas annuler les exigences de la justice, ni encore même parer le chemin qui conduit à la vérité. Justice et vérité s'embrassent. Justice et vérité représentent plutôt les conditions concrètes de la réconciliation. Il faut accepter ce qu'on vit actuellement. la vie est chère. Ce n'est le souhait de personne. Le gouvernement est en train de chercher une solution. La coupure du courant, il faut accepter. C'est attendre que les gens trouvent la solution. Trois heures d'horloge pour discuter du Mali, sans filtre ni phare. Chacun investi d'une mission, celle de bâtir le Mali, autour de l'essentiel, est malifort et fier. Oui, la défense et la sécurité nationale, la refondation de l'État, la justice, la crise énergétique ou encore la réduction du train de vie de l'État, ce sont là quelques sujets sur lesquels le président de la transition s'est longuement exprimé au cours de cette cérémonie de présentation des voeux. Le chef de l'État salue le soutien du peuple malien à la transition et appelle toujours à l'union sacrée. Ibrahima Traoré. Mme Lassimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Face aux familles fondatrices de Bamako, leaders religieux et forces vives de la nation, le président de la transition a tenu un discours direct en Bamako d'un peu plus d'une heure, évoquant d'abord les questions sécuritaires, colonel Assimi Goïta rappelle que les efforts en cours concourent à redonner au Mali une armée forte sans laquelle, dit-il, aucune souveraineté politique ou économique n'est possible. Et le résultat engrangé par les famas sur le terrain aujourd'hui est le fruit du sacrifice du peuple malien, estime le président Goïta. L'armée est en train de faire, c'est 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 en train de faire, euh, dis- مث woah, pour la choisir. Mais on veut dire qu'il faut sorter des choses en arriver à l'être des professionnels de la personne et nous en amener et nous en amener. Nous ne sommes pas wir, nous ne sommes pas, Nous sommes des personnes, nous sommes des�eliers, nous sommes des personnes, nous sommes des personnes de la famille. Nous avons dit qu'il n'y a pas de nos enfants. Sous-titrage ST' 501 Après de retomber dans le chaos, le Mali a emprunté un chemin de non-retour, selon le chef de l'État. Il révèle que le pays a déjoué plusieurs pièges et trahisons visant sa partition. D'où l'incompréhension avec certains partenaires comme Barkan, Takouba, la Minusma et le G5 Sahel, tous instrumentalisés par la France. Sous-titrage ST' 501 Le président Goïta s'est par ailleurs réjoui du chemin parcouru pour la refondation du pays en s'appuyant notamment sur l'organisation réussie du référendum, l'adoption de la loi électorale avec la création de l'AGE, Autorité indépendante de gestion des élections, l'opérationnalisation des nouvelles régions ou encore l'adoption du nouveau code MINI. La justice n'est pas passée sous silence. Sur la question, le chef de l'État est ferme. Force restera à la loi. Les dérives sur les réseaux sociaux seront combattues et la lutte contre la corruption se poursuivra sans état d'âme. Le chef de l'État est ferme. Le chef de l'État est ferme sans état d'âme. On a un homme qui a été fait. Il faut que l'on soit envers la société. On a un homme qui a été fait. On a un homme qui a été fait. Ça a raté mon contrôle. Actualité oblige, le président de la transition évoque la crise énergétique. La transition, précise qu'il, hérite d'une situation complexe qui date de plusieurs années. Mais le pays travaille sur une vision à court, moyen et long terme pour trouver une solution définitive à ce problème d'électricité, assurance du chef de l'État. Face à la situation du pays, le train de vie de l'État est considérablement réduit, révèle colonel Assimi Goïta. A l'entente de ses propos, le président de la transition a fait observer une minute de silence, en hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre imposée au Mali. Tout au long de son discours, il n'a cessé de reconnaître la résilience et la résistance du peuple malien face aux multiples difficultés et à l'adversité. 114 auditeurs de justice vont suivre une formation de deux ans pour accéder à la fonction de magistrat. Ils ont fait leur entrée hier à l'Institut National de Formation Judiciaire, une cérémonie présidée par le ministre de la Justice des Droits de l'Homme, Garde Dessou. Plus de détails avec Youssouf Diakite et Gausou Ashtouré. Ils sont 114 auditeurs de justice, au total concernés par cette rentrée solennelle, à faire leur entrée à l'Institut National de Formation Judiciaire pour accéder à la fonction de magistrat. C'est donc parti pour deux ans de formation théorique et pratique. L'occasion était opportune pour rappeler aux auditeurs les principes qui gouvernent la fonction de magistrat. « Sous sa gouvernance, l'Institut a accompli des pas de géant. Nous sommes aujourd'hui une école respectée dans la sous-région. Monsieur le ministre, merci infiniment. Chères auditrices, chers auditeurs de justice, nous, direction de l'Institut, corps enseignant et toute l'administration de l'Institut, sommes fiers de vous recevoir ces jours dans les locaux de l'Institut National de Formation Judiciaire, maître Mbadiallou. Mais je vous le dis tout de suite, vous ne rentrez pas dans une école ordinaire. De même que les raisons qui vous poussent à intégrer cette école, j'ose l'espérer, ne sont pas ordinaires. De mémoire de magistrats, je ne me rappelle pas que notre département ait pu recruter un contingent de 100 auditeurs de justice. C'est une première au Mali. Cette journée est particulière. Elle constitue, bien sûr pour vous, un moment de réjouissance, mais aussi, elle est également et surtout un moment solennel, puisque vous vous apprêtez à prêter serment et à rejoindre l'Institution Judiciaire. C'était l'occasion en présence du ministre de la Justice de présenter la leçon inaugurale basée essentiellement sur l'éthique et la déontologie de la fonction de magistrat par un expert de la justice en la personne du président de la Cour suprême. Pourquoi devenir un magistrat ? Qu'est-ce que devenir un magistrat ? Quelle formation pour les magistrats ? Si vous entrez dans la magistrature avec des parcours variés et des motivations différentes, vous y entrez d'abord et avant tout parce que vous avez été jugé apte à devenir de bons magistrats. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux n'a pas d'abord manqué de manifester sa satisfaction pour avoir gagné le pari de l'organisation de ce concours de la magistrature, ensuite celui de la rentrée solennelle des auditeurs de la justice. Je tenais à être présent à cet événement historique, car il marque la première cérémonie de rentrée solennelle d'une promotion d'auditeurs de justice depuis la mise en place du gouvernement de la transition et mon arrivée à la tête du département de la justice et des droits de l'homme. Les auditeurs de justice de cette promotion 2024-2026, qui constitue également la première promotion à effectuer les services militaires depuis la restauration du service national des jeunes en 2016, ont été recrutés dans des conditions qui ont inanimément été saliées pour la transparence, la fiabilité, la sincérité et la moralité qui ont caractérisé l'organisation du concours. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'un des acteurs clés de cette réussite quant à la bonne organisation de ce concours de recrutement depuis 2018. Je vais nommer le ministre Hamidou Younoussa Maïga, ancien ministre de la justice et magistrat à la retraite. Les ministres et sa suite ont ensuite saisi l'occasion pour visiter le nouvel amphithéâtre de l'Institut national de formation judiciaire. Pour mémoire, parmi les auditeurs, il y a une dizaine de militaires. Voilà l'entrée solennelle de 114 auditeurs de justice à l'Institut national de formation judiciaire. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était hier dans la région de Djoïla pour la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Accompagné par son collègue des affaires religieuses, ensemble, ils ont suivi la leçon modèle dispensée aux élèves du lycée Donwélé-Mariko de Djoïla. Envoyés spéciaux, Mamadou Fane et Djelimakandjabati. Accueil populaire suivi de la montée des couleurs au lycée Donwélé-Mariko de Djoïla ce matin pour cause de la célébration de la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Une leçon modèle a été dispensée ce matin dans la classe de la 11e année par Grissa Kamara, professeure d'enseignement secondaire du 10 lycée en présence du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation accompagnée de son collègue des affaires religieuses et des cultes. Pour ça, nous avons divisé la classe en 5 groupes et nous avons essayé de donner des noms à chaque groupe. Alors, le premier groupe, c'est le groupe d'Ekidale, le deuxième groupe, groupe de Djoïla, troisième groupe, groupe de Gao, quatrième groupe, groupe de Tomagoutou et cinquième groupe, groupe de Bamako. Le rappel profite toujours aux croyants, parce qu'il est très important de ne jamais l'oublier. Aujourd'hui, c'est un moment d'introspection. Il est également important pour nous de se projeter, bien entendu, dans le futur. C'est un risque. Je pense que c'est une leçon que nous avons tous apprise. La souveraineté n'est jamais un acquis définitif. Il faut se battre tous les jours pour la consolider et pour la conserver. La définition du concept de la journée, les symboles de l'État, la stratégie nationale de consolidation de l'intégrité territoriale ont été expliquées aux élèves du lycée. Après cette leçon modèle, les deux ministres ont assisté à une conférence débat dans la salle de conférence du gouverneurat de la 13e région administrative du Mali. La journée de la souveraineté retrouvée, c'est d'abord et avant tout votre journée. C'est grâce à la mobilisation et au refus collectif du peuple malien que nous avons pu tenir et que nous avons pu résister. La voie pour la souveraineté retrouvée n'est pas une voie facile, c'est une voie difficile. Nous nous sommes tous convaincus qu'au bout du chemin, il en va de notre bonheur, il en va du bonheur des générations futures. C'est une journée de rappel au patriotisme, une journée de rappel à tous les Maliens. Qui étions-nous ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que nous voulons être demain ? Aujourd'hui, en réalité, tous les Maliens se retrouvent autour de la transition parce que ce que la transition est en train de faire est la volonté pure et simple de tous les Maliens. La célébration de cette journée a été l'occasion pour les membres du gouvernement de partager avec les populations de Joïla les acquis de la transition et les biens fondés de cette journée. La délégation ministérielle a ensuite rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Joïla, sortie massivement pour cette occasion. La deuxième édition de la journée des ambulanciers s'est déroulée à Ségou, une activité organisée par l'Association des conducteurs du secteur de la santé et du développement social et ceux de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Reportage Fatmata Zedda Koulibaly et Bassi Traouri. Après sélinguer, Ségou accueille la deuxième édition de la journée des ambulanciers. C'est autour du thème « Zéro décès » au cours de la référence évacuation. Le but est de rendre hommage à ces professionnels de la santé et de l'urgence qui sont au service constant de la population. Le soir du thème n'est pas fortifié car il permet de rappeler aux conducteurs l'importance de leur rôle et responsabilité au quotidien dans la lutte contre la mortalité matérielle et néonatale. Les ambulances doivent être conduites par les ambulanciers compétents disponibles et engagés pour la survie de la mère et de les nouveaux-nés. Cette initiative de célébrer la journée des ambulanciers est saluée par les autorités régionales qui rassurent que des réflexions seront minées pour améliorer leurs conditions. Nous allons dorénavant être le porteur de ce message parce qu'il est aberrant que le CCRF central Fomoril-Douviens ne puisse pas avoir un bloc opératoire ce qui fait le surpoids au niveau de l'hôpital Mianakorofomba. Au cours du concert prochain, essayez de mieux commencer cette réflexion. Cette journée est aussi l'occasion de mettre un accent particulier sur l'importance du travail des ambulanciers. Les ambulanciers jouent un rôle aussi important et aussi bien que les chauffeurs des véhicules. Le gouvernement a fait un gros effort pour disponibiliser les ambulances au niveau de chaque CCRF. Ce lancement est marqué par des dons de sang, prestations d'artistes, sketchs de démonstration de référence et d'évacuation des personnes, remises d'attestations aux ambulanciers à la retraite. Des attestations de reconnaissance ont été remises à des agents sociosanitaires pour services rendus à la population de Gao. L'initiative est de l'association La Calé Canée de Gao. Le geste vise à récompenser et à encourager les efforts de ces deux femmes œuvrant pour le bien-être de la population de Gao. Reportage Adizadou Mohamed Damaïga, Alassane Amadou. En remettant ces attestations, l'association La Calé Canée de Gao entend rendre un vibrant hommage à deux femmes qui ont marqué les esprits à Gao. Et c'est là, à travers leur détermination et leur courage, dans les domaines de la santé. Les récipiendaires sont Hawa Kenza, sage-femme, et Fatmata Hashimi Maïga, pharmacienne, à l'hôpital régional de Gao. Elles se disent honorées par le geste, après plusieurs années de sacrifice, pour le bien-être des habitants de Gao. Je suis très contente parce que c'est l'effort d'un travail fourni pendant plus de 26 ans à la pharmacie de l'hôpital régional de Gao. Donc si aujourd'hui une association de la ville vienne me récompenser avec une attestation, que Dieu les récompense. Une occasion pour la présidente de l'association de faire le bilan des activités réalisées courant l'année 2023 et les perspectives de 2024. Plusieurs activités ont été menées, dont des visites de certains sites de déplacés, suivis parfois d'actions humanitaires. Des émissions publiques et radio, et sur les thèmes intéressants, la vie du pays. Pour 2024, nous aspirons à réhabiliter, équiper et occuper notre siège, qui est déjà un acquis à Sosokoeira. Nous en sommes les témoins, les témoins des activités qu'elles ont eu à mener, les témoins du travail bien fait, les témoins de la bravoure de ces dames. Les plus méritants aussi doivent avoir la chance de les faire valoir. La remise d'un tableau de reconnaissance à Abdou Gaudier, un ancien crière publique qui était très sollicité pour informer la population avant l'avènement de la radio, l'observation d'une minute de silence en la mémoire d'Abdraman Maïga, chef des quartiers, s'en est décédé courant l'année 2023, ainsi que la prestation artistique ont mis fin à la cérémonie. Évolution heureuse à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, le ministre a pu décamper la situation, donc dénouement heureux. Pour plus de détails, écoutons le ministre en charge des Sports. Je suis extrêmement rapide. C'est vrai que quand j'arrivais, l'assiette était vide. Mais Dieu merci, l'assiette est pleine. Et c'est pour le bien de nos supporters. C'est vrai que quand j'arrivais, il y avait une situation qui était un peu compliquée, dans la mesure où nos supporters sont bloqués ici, ça fait deux jours. Pour des situations qu'on nous a soulevées, malgré qu'on avait fourmis tous les éléments possibles. Mais Dieu merci, alhamdoulilah, tout est enfin rentré dans l'ordre. Vraiment, il y a eu beaucoup de bonne volonté. Je salue déjà nos autorités, le gouverneur de Bougouni, et toute son équipe, qui n'ont ménagé aucun effort pour s'occuper de nos supporters ici. Madame le maire, également, avec toute son équipe, et toute la jeunesse également de Kadjana, qui se sont bien occupés des supporters ici. Vraiment, ils se sont sentis comme s'ils étaient toujours à la maison. Ça, vraiment, nous nous réjouissons énormément, énormément de cela. Et vraiment, je remercie aussi les supporters qui ont subi tout ça, mais ils ont gardé leur calme, ils ont gardé leur motivation, et ils savent pourquoi ils sont en train d'aller. Vraiment, et également, il ne faut pas oublier de ceux de l'autre côté. On a nos équipes qui sont là-bas, le consul, on a l'ambassadeur également qui a fait le déplacement pour se rendre là-bas. Et on a appelé la CAF, également, qui a joué son rôle. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines choses, vous savez, le football, c'est quelque chose qui doit unir les gens. Pas divisé. Et je pense que la CAF a joué son rôle également en mettant en avance ce procédé, pour dire qu'on ne doit pas mêler d'autres situations au football. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que nos supporters, alhamdoulilah, vont passer tout de suite la frontière pour aller supporter notre équipe, qui joue à 20 heures. On sait que le trajet va être long, la nuit va être longue, mais vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes très, très contents. Je remercie également les plus autres autorités qui vraiment étaient de cœur avec la situation, qui ont vraiment fait tous les appuis possibles dans ce sens-là. Merci beaucoup pour cela. En tout cas, nous nous réjouissons. Nous sommes très heureux. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci. Voilà, rendez-vous à 20 heures pour le match Mali-Afrique du Sud. Et nous souhaitons évidemment bonne chance aux aigles du Mali. Mais avant à 14 heures, vous pourrez suivre la rediffusion de l'intégralité du message du président de la transition à l'occasion de la présentation des voeux du nouvel an aux forces vives de la nation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à vous. Et à demain, 13 heures, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada